Musique Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Le 30 août, c'est un jour assez important pour plusieurs personnes. Il y a des naissances, il y a des décès. C'est une journée qui restera, je vais dire, dans les annales de plusieurs personnes. L'examen d'État, plusieurs ont échoué. Il y a aussi ceux qui ont obtenu leur diplôme avec des pourcentages assez faramineux. On le disait d'ailleurs avec les invités à l'entame de l'émission. On était en train de rire un peu sur le pourcentage qu'on a aujourd'hui. Il y en a qui en font un tas de problèmes puisqu'ils n'ont pas obtenu leur diplôme. Ça fait mal, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure. Le sondage, vous le savez, cette guerre de sondage, entre le sondage et les bilans, le peuple congolais vote quoi exactement ? Est-ce qu'il vote sondage ou il vote bilan ? Est-ce qu'il vote religion ou il vote dictat social, dictat politique ? On en parlera tout à l'heure avec mes invités. Je reçois deux personnes aujourd'hui. Je reçois Patrick Eallet, journaliste et patron de Génie.cd, et Christian Moleka, le coordonnateur national de la DIPOL. Les deux sont généralement pertinents. Voilà pourquoi je me suis fait l'honneur de présenter cette émission. Aujourd'hui, je salue en passant Dan qui présente cette émission avec Brio d'ailleurs. Il faut le dire, il sera là avec vous peut-être demain. Alors, je commence déjà avec l'actualité, le sondage et les bilans sont considérés comme le thermomètre du processus électoral. Si le premier intervient en amont, le second, quant à lui, en aval. Avant la tenue des élections proprement dites, un test pour évaluer, mesurer les chances ou les opportunités est estimé à une très grande échelle, mais aussi est émis et les résultats sont souvent aléatoires. Cependant, le bilan n'intervient qu'après l'action n'est rien d'autre qu'un état comptable de l'actif et du passif d'un établissement public ou privé qui est effectué pour rendre compte de ces actions. Et donc, en 2023, 2023 qui s'annonce déjà déterminante, les sondages peuvent avancer les chiffres, du moins le réalisme demeure dans le bilan lequel le souverain primaire fondera son suffrage. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est ça la réalité ? D'abord, je commence par saluer mes invités. Comment allez-vous ? J'aime pas très bien, merci. Alors, Christian Mouleka, tout se passe bien, je pense ? Oui, ça va. On est en train de finir pratiquement l'année petit à petit. Ça avance très bien. Le bilan, il est positif. Les bilans, il est positif pour vous ? Pour moi, oui. Pour votre bilan personnel. En tout cas, mes objectifs à Noël, je suis en train de les atteindre. Il y a quelques-uns également. Alors, Patrick, comment allez-vous ? Ça fait très longtemps, Patrick. Oui, ça fait très longtemps. Nuance, vous recevrez aujourd'hui l'éditorialiste et non le journaliste. Aujourd'hui, c'est l'éditorialiste. Très bien. Parce que Patrick, il est éditorialiste, polémiste, journaliste. On en parlera. Alors, d'abord, examen d'État. Christian, est-ce que vous avez déjà raté un diplôme ? Non. Je n'ai pas raté de diplôme. Au moins, Christian qui n'a jamais raté. C'est bien déjà. Je n'ai pas raté, mais je n'ai pas obtenu les points que je souhaitais. Combien ? J'ai obtenu 62%. J'estimais que ce n'était pas à la hauteur de ce que je représentais déjà à l'époque. Et je ne l'ai pas fêté. Donc, à l'époque, on allait prendre nos résultats à Shaoumba. Je suis allé à Shaoumba en 2000. Et donc, les restants étaient publiés. J'ai eu le résultat. Je suis resté en ville jusqu'à 23h. Je suis rentré à la maison 23h. Tu regrettais en fait ? Je pleurais même. Parce que j'estimais que ce n'était pas les points que je méritais. En 2000 ? En 2000. Comment ça se passait ? Des gros cahiers là ? C'était des gros cartons ? C'était des journaux qu'on achetait généralement à Shaoumba versus Copé. Les distributeurs achetaient. Ils venaient dans les coins lire. Vous payez un montant, c'est peut-être d'un mille francs comme aujourd'hui. Et on vous donne les résultats. Moi, je suis au collège Elikia. Déjà, je savais que l'école Saint-Joseph et Elikia, on avait l'habitude de faire les 100%. Ce n'était pas ce qui me préoccupait. Je savais que j'avais bien travaillé. Ce qui me préoccupait, c'était mon pourcentage. Et donc, quand j'ai vu que c'était 62%, j'ai eu un peu honte parce qu'il y avait des amis qui avaient fini avec 70, 80. Ce n'était pas très bien pour moi. Alors Patrick, en quelle année ? Moi, c'était en 98. Et comment ça se passe quand tu... En 98, c'est Kabila le père, je pense. Oui. C'est la turbulence en ce moment-là. C'est la transition. Oui, la transition. L'année 97, l'année de l'entrée de l'AFDEL, c'est une année charnière qui me voit finir mes humanités. Les résultats allaient venir quelques mois plus tard dû au changement de régime. Donc, j'ai fini en 97. Mais les résultats sont tombés en 98. Alors, comment tu... C'était combien pour toi ? Oh là 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 ! Quand j'entends mon co-débatteur... Se plaindre pour 61. Se plaindre pour 61%. 62. 62, d'ailleurs. Non, moi, j'ai fait 51%. Et j'étais... J'étais mal, non seulement à cause de points que j'ai fait, mais à cause de l'échec de certains amis. Parce qu'il y avait des amis avec qui j'étais proche qui n'avaient pas eu l'examen d'État. J'avais donc une double tristesse. D'abord, tes points sont maigres. D'abord, mes points étaient... Et tes compagnons, eux, ne m'ont pas eu ce point-là. Et apprendre que les condisciples n'avaient pas eu... de diplôme, ça m'avait... Ça m'avait enlevé tout sentiment de bonheur. J'ai passé ce moment... C'était un moment sobre. Je n'ai pas eu... Il n'y a pas eu de saigne de liesse. Pas eu de réjouissance. Pas du tout. Bon, j'en profite pour féliciter mon petit-neveu, Emani Kamusoulou, qui a eu 65%. 65%. 65%. Aujourd'hui, j'ai un blague avec du poids. Je n'ai pas eu l'impression. Non, mais aujourd'hui, 70%, c'est rien. J'ai entendu un élève qui m'a fait rire. Il dit... Il avait 72, 71 ou 68, quelque chose comme ça. Il dit que ceux qui n'ont pas pris ferment les cœurs. Il dit que ceux qui n'ont pas pris ferment les cœurs, nous qui avons pris, et bien c'est bon. Parfois, je me questionne. Est-ce que ce sont les questions qui sont plus faciles, ou ces enfants qui sont plus intelligents ? Parce qu'à notre époque, en tout cas, avec le recul du temps, 75, 80%, c'est pas donné. Mais Patrick, comment tu veux que ça se passe bien quand déjà une école, au début de l'année, l'école dit déjà qu'elle fait 100%. L'école déjà fait sa promotion en disant que, ici, chez nous, c'est 100%. Non. Comment vous étonnez des pourcentages ? On a rigolé de ça, mais force est de constater qu'il y a une décrépitude. Je suis encore bien gentil. Il y a un affaissement, je dirais, qui me laisse parfois éboudi. Quand j'entends le niveau de nos lauréats, quand je lis, quand j'entends, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, pour descendre aussi bas ? Le niveau s'est affaissé considérablement. Mais Christian, est-ce que ce n'est pas... Nous sommes-nous pas en train d'assister silencieusement et impuissamment à un génocide intellectuel ? Est-ce que nous sommes-nous pas en train de tuer, finalement, notre futur de demain avec la qualité de cet enseignement que nous avons aujourd'hui ? Et on parle, ça fait 20 ans que ça dure. Il y en a qui parlent, ça fait 30 ans que ça dure. Très sérieusement. Très sérieusement, moi, j'ai très peur pour l'avenir. Parce que les décideurs de demain, nous sommes en train de le produire dans notre système éducatif. Quand on voit la qualité de gens que nous produisons aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter. Le rôle de l'école, c'est de donner la connaissance, c'est de former le citoyen, c'est également de construire les valeurs, donc la conduite, l'éthique. Notre système éducatif, aujourd'hui, non seulement il produit, en termes de qualité, une connaissance qui est discutable, mais en termes de conduite et d'éthique, c'est plus que discutable. Parce que quand on ne se voile pas la face, la corruption commence à l'école. Tout le monde sait que lorsqu'on parle de suivi, d'un mais d'état, c'est une forme de corruption. Ou à l'avance, on donne des moyens aux préfets pour permettre aux enfants d'acquérir à 100% le diplôme. Le commerce aujourd'hui, c'est 100%. C'est l'école qui fait 100%, qui prend tous les enfants. 100% ne veut pas dire que tous les enfants sont intelligents. Tout 100% veut dire que les préfets sont tellement forts que les enfants n'échouent pas chez lui. Et donc, conséquence, la promo, c'est celle-là. Venez pour avoir vos diplômes, pas pour avoir la connaissance, mais pour avoir un papier, parce que le préfet est fort. Et d'ailleurs, à la fin, c'est le préfet qu'on va assoncer. Moi, je vous ferais rire. Quand j'ai obtenu mon diplôme, l'école a refusé que nous allions au collège sortir d'autres élèves pour fêter les diplômes. Ça a été empêché. Donc, déjà, à l'époque, c'était, vous avez fini l'année, vous attendez que le résultat tombe, ça tombe l'année scolaire qui suit, vous êtes à la maison. Et donc, vous êtes censé aller à l'école alors que les autres sont en train d'étudier. Pour faire ça, l'école a interdit. En disant, vous avez fini votre année, laissez les autres étudier. Donc, on ne va pas enchancer le préfet, qui était d'ailleurs un prêtre, l'abbé, ou la voiture là, ou qui ne sont les en passant. Vous n'allez pas aller enchancer un préfet pour lui dire merci pour le diplôme. Ça n'existe pas. Si on le fait, c'est parce qu'on est conscients que son diplôme, on l'obtenit grâce au préfet. Grâce au préfet. Mais Patrick, ce qui est pire, c'est que les parents savent ces choses. Aujourd'hui, les enfants rentrent à la maison, ils disent, « Papa, c'est un bon suivi. » Et papa donne l'argent du suivi. Et le père ou la mère est au courant que, bon, mon enfant n'a pas obtenu son diplôme, comme Christian lui dit, grâce à son cerveau, mais c'est plutôt sa poche. Ce qui est encore, je dirais, davantage scandaleux, et le chef de l'État avait eu à faire ce diagnostic, j'ai été surpris que certaines personnes aient contesté ce diagnostic. Mais on l'a attaqué. C'est le niveau des enseignants. Je ne dirais pas, heureusement, je ne dirais pas tous. J'avais, dernièrement, pris un monsieur pour donner des cours à mon fils aîné. Un jour, j'étais là, assis, en train de suivre ce monsieur, faire la répétition de ce que mon fils avait après à l'école. Je me suis dit, « Bon Dieu, je me suis rappelé de la célérité avec laquelle, quand je fus élève, on me faisait répéter à la maison. » Je me dis, Christian, moi, on me punissait, pas parce que j'ai eu huit ou neuf, mais parce que j'avais fait une faute d'écriture, de calligraphie. Vous vous rendez compte ? De calligraphie. Pas de conjugaison, pas de grammaire, mais de calligraphie. J'avais un problème. Malheureusement, je continue à avoir ce problème. j'ai eu une très mauvaise écriture. Moi aussi. Et j'étais puni pour ça. Mais quand je regarde aujourd'hui, pour enjamber, ce que mon estimé co-débatteur a dit, en termes d'éthique, en termes de discipline, quand je croise ça avec le niveau qui laisse à désirer de certaines personnes qui ont la qualité d'enseignant, je me dis il y a beaucoup d'affaires dans ce pays. Christian, est-ce que vous pensez que la qualité de l'enseignant est aussi un problème aujourd'hui ? Oui. Pas d'actualisation, pas de recherche. En fait, le métier de l'enseignant pendant longtemps a tellement été dépravé, propérisé, propérisé même, que beaucoup ont abandonné la crée pour chercher ailleurs. Ou encore, beaucoup récrutent des diplômés pour enseigner. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu son diplôme, on le retient enseignant dans l'école, on le sait, ça fonctionne. Et en même temps, la formation continue de l'enseignant, c'est un problème. Si les partenaires ne viennent pas, nous avons un certain nombre de formation continue d'enseignant. Donc, il y a la qualité de l'enseignant qu'il faut refaire, mais il faut valoriser le métier de l'enseignant. Ce qui fait que la qualité aujourd'hui pose problème, c'est la valorisation du métier. On ne peut pas être exigeant sur la qualité du travail sans qu'on la valorise. Il y avait un très beau livre dans les passés, Notre beau métier. Oui, notre beau métier. Mais est-ce que l'enseignement aujourd'hui reste un bon métier en termes de valorisation ? Beaucoup d'enseignants font du cumul. C'est-à-dire l'avant-midi, il est ici, l'après-midi, il est ailleurs. Pourquoi ? Mais parce qu'il veut avoir une enveloppe un peu plus grande. Mais il ne faut pas l'exiger à l'enseignant de rester dans une école, de faire le travail de préparation après sans qu'il n'enveloppe consistante l'aide à avoir une journée pleine de travail parce que l'enseignement, c'est un travail à journée pleine. Oui, bien sûr. Donc, vous ne travaillez pas qu'à l'école, vous travaillez en dehors de l'école, en préparation le matin, en correction le soir. Donc, c'est vraiment une journée de travail pleine. Et donc, si le revenu ne permet pas à l'enseignant d'avoir cette journée pleine-là, il aura tendance à faire du cumul. S'il ne fait pas du cumul avec notre école privée, il fera du cumul avec l'université, il est à l'ISP, en fin de compte, il n'a pas suffisamment de temps pour donner de la qualité. Ensuite, puisqu'on peut récruter un diplômé qui coûte moins cher qu'un licencié qu'on payera plus cher, les chefs d'établissement récrutent des gens qui payent moins cher. Il y a tout ça qui entre en jeu et c'est nécessaire à la fois qu'on travaille sur la valorisation mais également sur la formation continue. Il y a une question de budget aussi. Patrick, on va terminer avec vous. J'ai rencontré un enseignant qui lui m'a dit qu'il fait le transport, il est dans le service de transport la nuit, toute la nuit, il fait le transport. Il m'a dit en lingala que ça n'a boule à Raboutou ou Bimba et il a tort avec le temps que ça. Alors je me pose la question quand est-ce qu'il a le temps lui-même de se ressourcer ? Quand est-ce qu'il a le temps lui-même de s'actualiser ? Et ça me rappelle encore une histoire. Je suis allé à l'Équateur faire des petits dons. Je vais dans une école et je pose la question Mola Kissi Aliwapi. On me dit Mola Kissakoti Djamba. Donc ça dit que le jour-là, l'enseignant n'est pas venu à l'école. L'enseignant est allé en brousse attaquer, je ne sais pas moi, à placer ses pièges. Alors je me dis comment ça va se passer ? Comment on va valoriser le métier de l'enseignant ? On est passé de moins 100 dollars. L'enseignant percevait sur 61 000 francs. C'est qui valait comme M. Kabila quitte le pouvoir à quelque chose comme 98 dollars. On est aujourd'hui à 400, je crois, 51 000. C'est qui équivaut à 200 et quelques plusieurs de dollars. Le salaire a été doublé mais il reste insuffisant. On apprécie l'effort parce qu'il y a eu doublement mais au regard de la conjoncture, il y a encore une amélioration à faire dans ce secteur. Donc j'invite le gouvernement à ne pas dire qu'on a atteint le nirvana. À faire plus. Il faut faire plus. Très bien. Mais, 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 c'est une conjonction de beaucoup de choses qu'il faille, je dirais, reformer. Quand vous avez raconté votre anecdote, vous l'avez raconté en Lingala. Et je pense que, parce que l'histoire s'est passée en Lingala. Je pose la question aujourd'hui de la langue de formation. Est-ce que, faut-il que l'on continue à former, à enseigner avec la langue française ? C'est des questions qu'il faille se poser. Moi, je suis aujourd'hui, mes enfants, mes loulous, ils sont dans une école où ils sont obligés d'arriver à 7h, je ne dirais même pas 7h, à 6h55. C'est-à-dire, on a conservé des us et coutumes qu'on a pris des Belges. Sans tenir compte de la dégradation de route ou de nos réalités sur Terre. Sans tenir compte de beaucoup de choses. la démographie a changé, les conditions de vie ont changé, le trafic a changé, l'évolution même du monde est en perpétuel changement. Mais nous, dans l'enseignement, on reste statique. Les horaires sont les mêmes. Le même livre. Ce monde est merveilleux. Les livres. Les manuels scolaires n'ont pas changé. Donc, on n'a pas changé les habitudes alors que le monde ne cesse seconde après seconde d'évoluer. C'est quand même triste. On en parlera un autre jour. Je crois qu'on va parler un jour essentiellement sur l'éducation. Mais là, il n'était pas question. On a pris 15 minutes pour en parler. Mesdames et messieurs, nous parlons maintenant actualité. Alors, vous l'avez certainement entendu tout au début, le sondage. Alors, Christian Molleka, lui, il est politiste. Il est donc politologue. Il comprend des questions politiques scientifiquement mais aussi en termes de terrain. Patrick Kéhalé, lui, c'est un analyste politique de grande envergure. Il est éditorialiste, il est journaliste. Donc, c'est quelqu'un, c'est un historien de l'histoire, je veux dire de la politique. On va essayer un peu d'en parler sur la question. Le sondage, scientifiquement, ça représente quoi exactement ? Mais aussi, les crédits des maisons de sondage. Ça sert absolument à quoi le sondage ? Est-ce révélateur ou provocateur ? On en parlera. Mais aussi, la question de bilan. Comment est-ce que l'on définit scientifiquement les bilans ? On en parle tout à l'heure avec nos invités. Est-ce que le bilan, c'est une évaluation globale ou le bilan, il est séquentiel ? On peut construire une route à Bolafa, mais on n'a pas encore construit une route à Ingende. Est-ce que l'on va dire que c'est un bilan réussi ? On en parlera avec nos invités tout à l'heure. Christian Moneca, je commence avec vous. Christian, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on entend par un sondage ? Cette idée vient d'où d'abord ? Cette culture de sondage vient d'où ? Comment ça se conçoit, ça pratique ? Parlons-en scientifiquement d'abord, avant de tomber dans la présenteur politique. Bon, s'il faut dire scientifiquement, je dirais que le sondage, c'est une technique statistique qui vise à photographier l'opinion pendant une période donnée. vous voulez avoir la perception de l'opinion sur une question en un moment donné, dans un environnement donné, dans un espace donné. On peut donc mobiliser un certain nombre de techniques qui peuvent mettre en un instant T de dire ou de prétendre dire ce que pense l'opinion sur une question donnée. Ce qui est primordial dans un sondage, c'est l'échantillon que l'on prend qui doit représenter la population dont on veut saisir l'opinion. Si l'échantillon n'est pas, comme on dit, représentatif, vous faussez la perception. Par exemple, vous voulez connaître l'avis de la jeunesse congolaise sur une question donnée. Si vous ne prenez que l'échantillon de jeunes de Kimbanseke, eh bien, ce que pense le jeune de Kimbanseke ne correspond pas à ce que pense le jeune d'Engaliema. Ils n'ont pas les mêmes regards sur la même question de société. Vous pouvez prendre la jeunesse chrétienne des églises, vous pouvez la jeunesse mondaine, vous posez une question sur la sexualité, par exemple. Ils n'ont pas le même regard. Ils n'ont pas le même regard. Et donc, vous aurez des réponses biaisées si l'échantillon de départ ne correspond pas à ce qu'on dit la représentativité de la population générale. Ça, c'est de un. De deux, c'est la question qu'on pose. Parce que la question et la compréhension des questionnaires peuvent orienter ou fausser l'échantillon. Et puis, enfin, c'est l'interprétation qu'on fait du sondage d'opinion. L'interprétation du sondage peut s'éloigner de la manière dont on a posé la question ou dont les gens ont répondu. Mais qui demande le sondage ? Qui demande ça ? Est-ce que c'est la maison de sondage qu'ils demandent ou ce sont les opérateurs politiques ou ceux qui en ont besoin ? Les deux. La société peut demander un sondage ? Les deux. Parce qu'on peut faire un sondage pour, comme institution, avoir la perception de l'opinion sur votre préoccupation. Par exemple, que pense la jeunesse sur le bilan des présidents ? Les services des présidents peuvent dédiligenter un sondage d'opinion. Ils peuvent assaisir une boîte de sondage qui fait le sondage et remet de manière privée aux personnes concernées pour qu'ils puissent l'utiliser. Ou alors, on peut, l'Institut peut présenter le sondage pour avoir un paysage du politique et orienté en quelque sorte de la communication. Comme organe de presse, vous pouvez également faire un sondage qui vous permet d'avoir le paysage politique tel qu'il se dessine et qui t'orienter vos analyses ou votre action demain. Les deux peuvent se faire. Alors Patrick, qu'est-ce que vous en pensez ? Le sondage, d'abord. Quel est votre raisonnement sur la question ? Christian a parfaitement résumé que c'est qu'un sondage. Si je vais le dire en deux mots, le sondage, c'est une enquête d'opinion. Simplement. Et il y a plusieurs outils pour ce faire. Plus récemment, pour mettre le pied dans le plat, plus récemment, le réseau social Twitter est un outil assez, je dirais, usité de par plusieurs démocraties pour faire cette enquête d'opinion. Mais à part Twitter, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui sont mis en place pour sonder, pour ressortir la photographie suivant une échantillance sur un sujet bien précis. Et là où je rejoins encore Christian, tu dépends la question et la compréhension. C'est la compréhension de personnes qu'on pose la question. Mais si c'est ça le sondage et les bilans, c'est quoi ? Parce que généralement, on fait le lien entre, surtout quand il s'agit de la politique, on fait généralement le lien entre sondage et bilan. Mais vous, bilan, c'est quoi un bilan ? Ces deux concepts diamétralement opposés. Ces deux concepts diamétralement opposés. Il n'y a aucune intersection entre les deux concepts. Je vais essayer de faire un parallélisme bien que nous sommes dans des situations assez différentes. Vous prenez des pays de vieille démocratie comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, partout où l'autre. Vous avez des électeurs qui votent en fonction du parti. Vous avez les conservateurs d'un côté, les travaillistes de l'autre. Vous avez les républicains d'un côté, les partis démocrates de l'autre. C'est-à-dire, hormis le bilan positif ou négatif, ces électeurs-là votent parti. C'est comme des fanatiques de football. Que Manchester perde ou pas, il votera toujours Manchester. Vous avez fait une illustration qui va à merveille avec ce que je suis en train de dire. C'est pour dire, si vous me permettez, que le bilan n'est pas forcément lié au choix de l'électeur. Je dis bien, forcément, à certains égards, il y a des électeurs qui font le choix en fonction du bilan. Or, le bilan, c'est quoi ? C'est le résultat que l'on a obtenu après un temps précis où l'on a mené des actions précises. Ok. Alors, maintenant, une nuance encore pour le bilan. le bilan est fait du passif et des actifs. C'est-à-dire, les bilans est fait de choses qui ont marché, qui ont fonctionné. Et celles qui n'ont pas fonctionné. Et celles qui n'ont pas fonctionné. Et maintenant, il revient dans le débat qui est notre à l'électeur de se faire sa religion en fonction parfois des attentes de l'électeur. mettez encore là une autre nuance. Parce que vous avez parlé, vous avez fait le lien avec le fanatique, bien que le terme fanatique me met un peu mal à l'aise. Bon, disons, le supporter, parce que j'entends souvent les gens dire non, son bilan sera, ça va constituer son talon d'Achille. Christian, ce qui peut être positif pour moi peut ne pas l'être pour Christian, pour M. Christian. J'ai parlé tout à l'heure de la hausse des salaires des enseignants. Je trouve ça minime. Mais un enseignant qui est chez moi à Basso Koussou, qui touche aujourd'hui 400 et quelques mille francs, mais à Basso Koussou 400 et quelques mille francs, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais vous avez par exemple, il y a le docteur, comment il s'appelle encore, j'ai oublié les noms, il a dit que ça s'appelle une illusion monétaire, ça veut dire que c'est un match nul. Ben, on vous ajoute un peu de plus de votre salaire, mais le prix aussi grimpe un peu. lui, il appelle ça un match nul. Il dit que c'est une illusion monétaire. Comme M. Kabil a quitté le pouvoir, le dollar est à 165 mille francs. Aujourd'hui, le dollar est à 200 mille francs. Il y a des prix des biens et services qui ont grimpé. Mais faire croire que tous les prix des biens et services ont pris de l'ascenseur, c'est totalement faux. Je continue à payer mon transport pour venir de chez moi en ville à mille francs, par exemple. Je vois des gens qui dans un élan de saleté en banque ramènent des choses pour dire que non, ceci coûtait autant. D'ailleurs, ce n'est pas injustificatif. Prenez par exemple un pays comme la Grande-Bretagne où il y a une paralysie suite à l'inflation. La hausse est généralisée. C'est un fait. Mais je ne veux pas ici aujourd'hui dédouaner le régime actuel pour dire non. Voilà, il y a une hausse On reviendra pour entrer en politique. Mais dire que l'ajustement à la hausse des prix serait à l'heure serait de la poudre de perlimpapas si je peux dire. Non, c'est fort de café. Pourquoi ? Je vais rester dans l'exemple de l'enseignant qui touchait 98 dollars sous Kabila qui ont touché aujourd'hui 200. La majoration est des 100%. Vous n'allez pas me dire que les prix des biens et services dans ces pays ont galopé du double. Vous n'allez pas me le dire. Nous vivons tous au Congo. Il y a eu certes majoration des prix des biens et services mais pas du double. Pas du double. Là, je ne suis qu'à l'enseignant mais il y a d'autres corps de métier qui ont vu les salaires et même les primes être triplés. Donc, c'est un peu pour dire que le bilan est en fonction et je dirais est en fonction de celui à qui ça profite ou à qui ça ne profite pas. Alors, Christian, je voudrais qu'on en parle sur le bilan d'abord. Quelle est l'idée que l'on donne souvent du bilan ? Scientifiquement, ça représente quoi le bilan ? Je dirais que le bilan est à la fois un acte comptable et un élément de rénovabilité. Un acte comptable parce que, comme Patrick l'a soulevé, c'est le résultat qu'on obtient à la fin d'une action. J'ai été élu pour un mandat, je réalisais un certain nombre d'actions et donc, le résultat final de tout ce que je réalisais constitue mon bilan à la fois au passif comme au actif. Un élément de rénovabilité parce que lorsque je tiens un mandat, je le tiens du peuple et je suis obligé de rendre compte à la population de ce que j'ai fait pour lui, pour le mandat qu'il m'a donné. Donc, le bilan est un élément de rénovabilité pour le décideur qui est tenu de rendre compte de sa gestion en étape ou à la fin de son mandat. Alors, je vous donne un cas précis. Je suis à Goma ou je suis à Bukavu ou je suis à Itoury. Le président de la République décide finalement dans sa politique qu'il met en place et donc, on se réveille, il n'y a plus de guerre, tout va bien, tout est calme, tout est bien. N'est-ce pas un bon signe de l'autre côté ? Mais est-ce que ça impacte la vie de celui qui vit à Bassan Koussou qui, lui, n'a jamais connu des trépitements de balle ? Ce besoin le plus important, c'est la route, la santé, ainsi de suite. Il est vrai que gagner la guerre, c'est une très bonne chose du point de vue national, c'est bien, ça renferme la fierté. Mais est-ce que ça le touche, lui, directement dans sa vie ? Alors, dans ces conditions, comment dire qu'un élément de bilan peut impacter tout le monde dans le même dégré ? L'électorat n'est pas un tout homogène. L'électorat, c'est une sorte de cristallisation des composites sociales. Et donc, lorsqu'on prend le pouvoir, on ne répond pas également à tout l'électorat. Exact. On identifie dans le prisme social quelles sont les niches de vos électeurs, c'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Par exemple, je suis un pouvoir de gauche et donc je mets en place des politiques de gauche, soutien aux salariats, augmentation des salaires, temps de travail, qui touchent les secteurs ouvriers qui constituent mon niche électorale. Je suis un libéral, j'arrive au pouvoir, je mets en place des politiques qui touchent mon niche électorale, qui est le patronat, je libéralise, je fais une réforme de retraite, je mets la flexibilité sur le temps de travail. C'est parce qu'au départ, on a une niche électorale sur laquelle on travaille. Si on veut travailler sur les agriculteurs, parce qu'on veut soutenir le Congo profond, je mets en priorité l'agriculture, je mets en priorité les RDA, les routes des actes agricoles, parce que je sais que mon niche électorale est celui-là. Alors, ce n'est pas un tout ? On ne peut pas répondre à un tout, et c'est impossible dans un État de répondre à tout le monde pendant cinq ans. C'est la politique qu'on met en place qui est orientée vers un niche électorale, une niche électorale qu'on a identifiée en amont, et qui vise à capter un électorat donné, parce qu'on ne sera pas dans un délai de cinq ans, même si on veut donner dix ans, toucher tous les électeurs. Alors, en ce moment-là, le bilan lui-même, il faut qu'il soit perçu autrement, parce que dans le langage commun ici, bilan, ça veut dire la réussite totale et globale de tous les problèmes. Vous entendez ceux de Massina dire « Le bilan n'a pas marché », vous dites « Pourquoi ? » Ils disent « Un bilan négatif ». Pourquoi ? Non, parce que nous n'avons pas d'électricité chez nous, nous n'avons pas d'eau, il y a de l'insécurité, il y a du Koulouna. Si vous entendez ceux des Bandal disent, par exemple, « Non, non, nous, ça va un peu, le Koulouna a baissé », ainsi de suite. Est-ce que déjà, à ce niveau-là, faut-il expliquer convenablement ce court bilan avant de s'offrir à des débats ? Il faut déjà, dès le départ, bien proposer l'offre politique. Parce que le grand problème que nous avons au Congo, c'est la manière dont on pose l'offre politique. Nos acteurs font de la surenchère. Avant de prendre le pouvoir, je fais de l'assurance-chère politique en proposant ou en disant qu'on voulait que je règle tout. Vous voyez, nous avons construit pendant très longtemps ce discours où les acteurs politiques se prennent pour les démiroches. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, tout change. Et donc, nous avons conçu dans la tête de l'opinion cette perception que le pouvoir change tout. Le pouvoir ne peut pas changer tout. Parce que si nous, on vous dira qu'il y a un nouveau président qui va arriver, qui mettra en place une nouvelle réforme, et pourtant, c'est un pays développé. Oui, donc il y a Biden qui met en place au jeu des mécanismes dans un pays développé. Il va partir, un autre viendra, il trouvera encore des chantiers. Non, on est encore à élaborer pour continuer. Donc, on ne peut pas dans la temporalité du pouvoir politique dire qu'on règle tout. C'est l'offre politique chez nous qui est mal construit. C'est le discours politique en amont qui prépare ce genre de compréhension de l'enjeu politique et qui à la fin se transforme en vrai blocage pour les acteurs politiques eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que l'UDPS, par exemple, a créé son propre cimetière, si vous voulez, ses propres lois de son propre jugement ? Parce que quand l'UDPS n'était pas au pouvoir, l'UDPS pensait que la guerre à l'Est c'était une fabrique de M. Kabila et que l'enrichissement illicite c'était une volonté encore une fois de Kabila et que tout ce qui avait comme problème c'était M. Kabila. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir on lui rétorque les mêmes attaques. Est-ce que vous trouvez que, comme Christian l'a dit, ce lent politique congolais qui crée son propre problème, son propre malheur à partir de son discours de « je vais tout faire, je vais tout donner » de « Bougolia le gole à Kayansa » de « Bougonia tango le gole à Boué » est-ce que ce n'est pas aussi cette rêverie-là qu'on a donnée aux gens finalement ? Alors, on vous tient en fonction de ce que vous avez dit. La politique est un monde par l'essence de démagogie. Il y a beaucoup de démagogie, il y a beaucoup de démagogues. Là, vous dérangez le Christian, ils ne le font pas comme ça, ils vont vous les graciner dans sa science. Non, il n'a pas tort. Le politicien est un marchand de rêve. Il vend un rêve. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre un rêve et une illusion. Le rêve, il peut être atteignable. L'illusion, non. Très bien. Allez-y, Patrick. Donc, je disais, il y a beaucoup de démagogies. Pas simplement ici au Congo, partout dans le monde. Le politicien, un peu si je peux reprendre la formule, cette belle formule, il y a une espèce de, je dirais, de fourre-tout entre l'atteinte d'un rêve et la poursuite d'une illusion. Parfois, on se perd entre les deux. Dans les récriminations que faisait l'UDPS, je pense et je continue à penser que ces récriminations étaient tout sauf erronées. Oui. Étaient tout sauf erronées. Là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est, c'est-tu aujourd'hui dans ce qui a été mis en action pour résorber les récriminations hier dénoncées. On assiste aujourd'hui, malheureusement, à une continuité des problèmes jadis dénoncés avec raison, fort à propos. Mais, hélas, malheureusement, aujourd'hui, nous observons dans certains points, dans certains faits, une continuité d'État jadis dénoncés. Pourquoi ce n'est pas résolu ? Est-ce que c'est parce que, c'est comme Christian le dit, c'est pratiquement pas possible de le régler en si peu de temps. Mais quand on faisait des promesses, on faisait croire aux gens qu'on allait les régler. Donc, il faut arriver au pouvoir, on allait les régler. Je me rappelle encore de ce que le président disait et là, je suis totalement d'accord avec vous. Il le disait à raison quand il disait que nous nous battons pour vous, les policiers, pour que vous soyez bien, pour que vous ayez des voitures, pour que vous ayez des véhicules, pour que vous ayez de la mobilité, pour que vous ayez de l'argent. Aujourd'hui, 4 ans, les policiers n'ont toujours pas ces véhicules, ils n'ont toujours pas cet argent, ils n'ont toujours pas la vie qu'on leur avait promis, qu'on leur avait finalement fait mûrater. Il y a un léger mieux mais qui ne correspond pas aux promesses et aux attentes. Ok. Parce que, j'ai eu de dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la veuve du militaire aujourd'hui perçoit 300 000 francs là où hier, elle percevait dans 5 000 francs. Dans 5 000 francs qui, pouvait être 15 dollars si je ne me trompe pas. Un truc 15 dollars. Donc, au même moment où nous constatons et saluons les efforts qu'ils sont en train de faire, mais nous avons l'obligation de dire et de rappeler à bon escient qu'il y a encore beaucoup à faire. Au regard des promesses suscitées, au regard des attentes qui sont les nôtres. Quand je dis les nôtres, je parle de nous, Congolais. maintenant, je vais un peu, je dirais, pas faire l'avocat du diable, mais essayer d'expliquer un peu la réalité dans laquelle se trouve le pouvoir actuel. Je vais utiliser une expression en ligne là où on dit Je vais imaginer ça, expliquer le pourquoi. Je peux arriver chez vous, je trouve que vous avez une belle maison, c'est qui est le cas, je parle des locaux, mais je vois que c'est en train de sointer. Je me dis, mais bon sang, Christian a dit une négligeance, il me suffit qu'on me prête ces locaux en deux, trois clics, je vais régler cette situation. Voyez-vous, j'ai une prétention, cette prétention, je l'ai suite à un regard, je dirais, qui n'est pas global, à un regard superficiel. Mais quand on me met devant le fait, je peux me rendre compte qu'il ne suffit pas juste de mettre du mastic là, je me rends compte que c'est toute la structure de la toiture qui est abîmée qu'il faut remplacer. C'est-à-dire, j'ai mésestimé, j'ai sous-estimé les dégâts. C'est l'incapacité de la lecture politique finalement. On ne peut avoir qu'une lecture politique réelle des faits quand on est aux commandes, quand on est aux manettes. C'est ainsi que, je me souviens, le chef de l'État a dit la corruption est plus, je dirais, à atteindre des proportions plus que ce qu'on soupçonnait. On savait qu'il y avait la corruption, mais pas à ce niveau. L'ampleur était... On savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas qui ne respectaient pas l'orthodoxie. Mais quand on est aux commandes, on se rend compte de l'ampleur. On se rend compte de l'abîme. On se dit, non, c'est que j'avais préparé, c'est que j'avais imaginé comme moyen pour mettre fin à cela n'est pas adapté, n'est pas adéquat. et ceci vaut pour ceux des challengers actuels qui estiment que, non, voilà, Kabila, Joseph, a dit quelque chose qui était anodin, mais qui était fort à propos quand il a dit s'agissant des députés, il a dit qu'ils vont vous coûter trop cher. Il l'a dit en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce que le système politique actuel, ça va même au-delà du système politique, la société congolaise dans son microcosme de la politique telle qu'elle fonctionne, mon ami, je te dis, elle est gangrénée. Les prises d'opposition sont faites non en fonction de conviction, mais en fonction de ce qu'on met sur la table. A telle enseigne, à telle enseigne que vous pouvez avoir l'effectivité du pouvoir, vous faites des actions bien, mais un challenger, un opposant qui a des moyens financiers peut parvenir à récruter des opérateurs tant politiques tant dans les médias pour faire dire le contraire de ce qui se passe. Mais quand vous ne savez pas, vous ne savez pas contrecarrer cela, mais vous êtes noyé pour contrecarrer cela, vous êtes obligé de suivre ces pas. Patrick, non, non, Christian, vous avez suivi Patrick, mais là, il y a un vrai problème. En fait, quand on est dans l'opposition, on a l'idée de mieux faire. On se construit en fonction du besoin de la population. On sait les urgences. Mais on a réproché à Kabila, par exemple, des dépenses inimaginables, une gabagie financière qui ne disait pas son nom. Mais une fois que ceux qui attaquaient Kabila sont au pouvoir, arrivent au pouvoir, on se rend compte, par exemple, des montants qu'on nous dit. On ne sait pas si c'est vrai. On dit, par exemple, la réception du roi, c'est 4 millions de dollars. On dit, par exemple, on a vu 500 jips donnés aux députés. On dit aujourd'hui que les députés gagneraient 21 000 dollars. Là où ils gagnaient avant, on parlait entre 12 000 et 11 000. Alors, on se pose la question, est-ce que quand on est dans l'opposition, comme le disait un professeur Kabamba, je ne me trompe pas, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui pervertit ? Est-ce que ce n'est pas le système qui dénature la personne ? Ou alors, le pouvoir ne fait que reveler les caractères de jouissance ou de négligence ou d'incapacité de faire des lectures que l'on avait avant ? si on est dans une logique rationnelle de ce qu'on appelle l'État, l'opposition et le pouvoir politique sont des éléments de continuité. C'est pourquoi on parle de l'alternance. Ça veut dire que c'est un même système où on alterne de temps en temps ce qui était à l'intérieur sort, ce qui est à l'intérieur entre. et dans la seule logique rationnelle là, le débat il est plus constructif parce que on est dans une logique de deux systèmes qui alternent dans un même système politique. Chez nous, cette rationalité ne fonctionne pas. Ce qu'on appelle opposition chez nous, dans la majeure partie de cas originellement, ce sont ceux qui originellement, je dis, contestent l'ordre existant, donc l'IDPS au départ, contestent l'ordre existant et ne se conçoivent pas comme une alternative à l'ordre, à partir d'un même système. Pour eux, c'est l'origine révolutionnaire, il faut casser le système et le remplacer totalement. Déjà, fondamentalement, on n'est pas dans une logique je dirais qui corresponde à la forme classique de l'opposition ailleurs. En Afrique, l'opposition est née dans une logique contestataire de l'ordre public existant qui était le parti État. Le refus de tout. Le refus de tout et donc le réjet du parti État. Ensuite, il y a eu ouverture de l'espace politique pour mettre cette opposition de jouer à l'intérieur. Mais on a ramené à l'intérieur ce que je peux appeler les tares ou les germes des naissances de l'opposition, c'est-à-dire la contestation d'un ordre existant et qui est demeuré comme une sorte d'élément de culture politique chez nous. Donc, qui veut dire opposant, c'est lui qui conteste l'existant. Cette récurrence qui a commencé avec l'IDPS s'est perpétue aujourd'hui avec tout ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition s'est radicalement contesté l'ordre existant. C'est le noir, le pouvoir c'est le blanc. C'est l'horizon révolutionnaire alors qu'on ne peut pas dans une démocratie construire à la fois une alternance et l'horizon révolutionnaire. Ça ne peut pas se concevoir. L'horizon révolutionnaire suppose cassure, rupture de l'ordre existant, établissement de l'ordre alors que la démocratie suppose alternance, acceptation des opinions diverses et de la confinibilité des idées dans un même système. donc nous avons un problème ontologique qu'il faut régler une perception de l'opposition qu'il faut régler de telle sorte que pendant très longtemps on a construit une opposition qui n'était pas contributive en termes de débat de programme mais qui était davantage dans la contestation des nords existants. Et contestation veut dire on rejette tout y compris l'actif et le passif le bien comme le mal. Et d'ailleurs il n'y a rien de bien dans un système politique. Vous vous rappelez à l'époque je vous coupe la parole vous vous rappelez à l'époque la CENI publiait un calendrier électoral à 14h et à 14h05 il y avait un communiqué officiel de l'opposition qui disait la phrase célèbre nous rejetons on bloque. On bloque. Alors un calendrier de plus de 200 pages mais qu'on a eu le temps de feuilleter pendant 5 minutes seulement et on rejette tout. C'est un positionnement politique ce n'est même pas le fond du débat c'est-à-dire qu'on se positionne sous le fait que ce n'est pas à lui de nous imposer un agenda l'agenda on doit le négocier et donc puisqu'il donne l'agenda que nous estimons imposé par une partie politique nous on se positionne en rejetant pour le contraindre à revenir vers nous. Et donc nous sommes restés pendant très longtemps dans cette construction de la culture politique congolaise et qui malheureusement s'est perpétue avec une conception du régime total du bilan ou de l'actif de celui qui gère. Aujourd'hui il dépeste le vie il est au pouvoir il y a la même perception du régime total de ce qui est fait et donc le débat il n'est pas au niveau rationnel du bilan. Et les opposants d'aujourd'hui ils rejettent tout. Le débat il n'est pas au niveau du bilan. On rejette tout. Le débat il n'est pas au niveau du bilan. Le débat il est ailleurs. Il est dans l'approche qu'on a depuis trop longtemps entretenue contestataire qui veut qu'on n'accepte rien de l'existant. Et donc on n'aura pas un débat de fond dans une logique démocratique si on veut la construire comme ça. Et donc on restera au-delà du rationnel mais qu'est-ce qui fait que l'opposition ne change pas ce qu'il condamnait hier ? On l'a dit avec Patrick l'Ide-Pest pouvait peut-être s'empêcher cette histoire des 500 jeeps. L'Ide-Pest pouvait s'empêcher peut-être cette histoire de, on va dire des jeeps aux professeurs puisqu'elle pouvait se refuser tout ça. Mais pourquoi elle continue sur la même logique ? Est-ce que c'est un peu comme Patrick le dit on a un soupçon de continuité dans ce qui est en train d'être fait ? Est-ce que c'est parce que le système il est tellement dur qu'on ne peut pas le briser carrément ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Le problème il est plus profond que ça ? Moi je dirais le problème c'est au niveau de valeur. Est-ce que nous avons nous portons nous-mêmes les valeurs que nous prêchons ? Est-ce que nos acteurs politiques sont eux-mêmes convaincus des valeurs qu'ils sont en train de prêcher ? Ou c'est juste une posture de communication de la politique de la politique de la politique de la politique pour que tu te hôtes et que je me mette simplement ? Tant qu'on n'aura pas des hommes en but de valeur qu'ils sont en train de porter c'est-à-dire lorsque je dis état de droit je suis le premier à me l'imposer avec la rigueur avant de l'imposer aux autres tant qu'on n'aura pas des acteurs emprunt eux-mêmes des valeurs qu'ils sont en train de défendre nous aurons les mêmes problèmes nous avons du mal à opérationnaliser nos idéologies ça veut dire sur des papiers vous avez des beaux textes nous sommes même pas socialistes ainsi de suite mais lorsqu'il faut opérationnaliser ce que vous avez écrit en niveau d'action politique il y a un déficit énorme parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas porteurs des vertus qu'ils ont écrits dans leurs documents et qu'ils veulent voir demain nous avons donc une volonté certes d'arriver au pouvoir ça c'est très fort chez nous l'ambition d'arriver au pouvoir mais lorsque nous arrivons au pouvoir les valeurs que nous n'avions pas portées parce que c'est écrit dans un document nous ne la portons pas avec nous et donc nous ne le réalisons pas Patrick, comment expliquez-vous que les députés qui aujourd'hui sont en train de gagner 21 000 dollars aucun député n'en parle aucun député ne le dit aucun député ne le font mais c'est plutôt l'extérieur qui en parle hier c'était encore quelqu'un qui racontait ça dans la rue et là c'est Martin Fallou qui prend le relais qui confirme le fait qu'il y a 21 000 dollars mais alors que et s'il est à un député qui lui n'a même pas dit ça et personne ne l'a dit comment on va comprendre ça et aussi si vous pouvez nous dire comment un député est incapable de nous dire combien il gagne pourquoi ça serait un mystère de savoir les émoluments d'un député vous savez tout à l'heure quand vous posez la question à Christian vous avez parlé du système si le système était était je dirais difficile à à dissoudre je crois que s'il n'y a pas de révolution ce système perdurera perdurera c'est-à-dire les acteurs du système sont liés ils se tiennent par la barbichette on peut beau se dire ce que l'on voudra dire pour se faire bonne conscience le prochain qui remplacera fera la même chose le président actuel sera pris dans la même position ok et tout en son temps l'a prophétisé Kabila en disant de l'homme congolais qui n'a pas pu transformer savait de quoi il parlait ce n'est qu'à travers le partenariat FCC que les gens ont pu comprendre l'effectivité du vrai pouvoir le vrai pouvoir se trouve à l'Assemblée Nationale c'est là où se situe le vrai pouvoir c'est là où se situe le relais du pouvoir du chef de l'État et quand vous ne maîtrisez pas l'Assemblée Nationale qui est un parmi tant délivrés du pouvoir mais l'Assemblée Nationale est dans le système politique actuel le plus grand délivré quand vous n'avez pas sa maîtrise on vous fait tomber un ministre aujourd'hui on vous fait tomber un ministre le lendemain on vous fait tomber tout le gouvernement et vous êtes paralysé dans un énorme de chantage de chantage et pour ce faire il vous oblige à perdurer dans le système qui a été mis en place ou pour voter des lois vous devez entretenir les députés vous ne le faites pas vous êtes à la merci des blocus or tout doit passer par là la loi de finances les réformes tout passe par l'Assemblée Nationale c'est là où il y a le cœur du pouvoir c'est ainsi que cette espèce de chantage est entretenue le prochain qui va arriver projetons-nous il y a des élections le président actuel est battu il y a un autre président qui a une majorité précaire où il n'a même pas de majorité vous regardez les débats actuellement en France où Macron a aujourd'hui eu une majorité je dirais précaire comme je viens de l'expliquer et on a promis à Macron de souffrir et il est en train de le vivre mais là-bas c'est pas en forme de chantage pécuniaire un peu comme on le voit ici là-bas c'est tout autre mais c'est pour vous montrer là où se soutient le pouvoir mais aujourd'hui dans le contexte actuel quand je me dis projetons-nous vous avez un autre président mais qui n'a pas de majorité ou qui a une majorité précaire il fonctionne comment il va pas compter sur la bonne foi des députés mais vous avez parlé de la révolution pourquoi on ne révolutionne pas les choses carrément pourquoi on ne brise pas pourquoi lorsque l'État avait l'occasion de dissoudre l'Assemblée pourquoi il ne l'avait pas fait c'était 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 une belle occasion qu'il a raté à mon avis c'était une belle occasion qu'il avait là qu'il a raté mais mais rien ne disait qu'en dissolvant et qu'en organisant les élections dans les délais échus pour les prochaines élections qu'il allait avoir une majorité tout se résume dans le diagnostic qu'a fait Christian les valeurs quelles sont les valeurs que nous portons nous en tant que Congolais nous en tant qu'acteurs politiques ce n'est pas ce n'est pas une question parfois j'ai posé une question à quelqu'un il a dit non moi je voterai un président qui a des diplômes ce n'est pas le diplôme qui acquiert les valeurs qui donne les valeurs nous souffrons les anti-valeurs sont plus diplômés que des vrais diplômés d'ailleurs nous souffrons aujourd'hui toute catégorie confondue clergé pasteur enseignant professeur docteur nous souffrons tous de ce problème des valeurs nous avons je dirais vendu vendu parfois quand tu vois l'argent que l'on donne aux uns eux aux autres pour prendre position vis-à-vis d'un sujet parfois des sujets majeurs tu te dis comment cette personne peut rabaisser sa dignité juste pour 2, 3, 4 billets de 100 dollars très bien il renie ses propres convictions même encore qu'il faut qu'il ait ses convictions encore qu'il faut qu'il ait ses convictions une autre paire de manche mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le sondage oui on va revenir sur le sondage la suite en finissant la question allez-y Christian je vous ajoute une question vous allez certainement répondre l'enrichissement illicite est facile dans un état sérieux vous le savez c'est le monstre finalement dans un pays et les gens combattent que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la majorité on combat l'enrichissement illicite mais chez nous l'enrichissement illicite et l'enrichissement facile c'est perçu comme un don de Dieu c'est perçu comme une chance comment quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui Christian et le soir parce qu'il est nommé il devient riche on a vu des ministres aussitôt nommés des hommes des 100 instances viennent lui donner des présents qui dépassent les salaires du ministre si le ministre des affaires foncières c'est tous les conservateurs qui s'arrangent pour lui donner de maison si les ministres je ne sais pas moi de la justice c'est tous les magistrats qui vont venir vers lui et ainsi de suite alors que dans des pays comme le Botswana on interdit à un administrateur ou un agent de l'état d'avoir un cadeau qui dépasse 5 dollars pourquoi chez nous on ne comprend pas ça comme ça pourquoi chez nous on est dans Chancelokopamba on est dans Kipeaïo on est dans ça mais c'est parce que comme on l'a déjà dit aux Aïrs déjà à l'époque on parlait du mal et le mal c'était c'était un mal moral lorsqu'on a créé l'association des moralistes à Aïrois les gens parlaient du mal moral notre problème c'est au niveau de la moralité et ensuite de la perception de ce qu'on appelle la réussite dans la vie si vous appelez les gens aujourd'hui vous dites demandez aux congolais moyens c'est quoi réussir pour vous il dira avoir beaucoup d'argent beaucoup d'argent des grandes maisons des grandes maisons vos véhicules c'est des référents culturels que nous avons construits sur la réussite c'est pas me perfectionner me réaliser dans nos potentiels c'est de pas avoir un prix pulsaire vous voyez nous n'avons pas des référents qui permettent d'être constructifs nous avons des référents matérialistes et dans certains environnements où on a des référents matérialistes qui se font essentiellement sur la détention de l'avoir de moins en moins du savoir et de l'être nous sommes dans l'avoir dans une culture de l'avoir c'est l'enrichissement la voiture l'embonpoint se bien s'habiller bien coiffé qui construit notre système de valeur le périssable le précaire nous sommes dans un système de valeur qui se fonde essentiellement sur la voie et donc l'étant l'être n'a plus de valeur dans notre société aujourd'hui quand vous vous présentez même pour épouser une fille la première chose que les parents veulent savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie parce qu'à la fin on va avoir une facture à 10 000 ou 8 000 dollars voyez si vous descendez d'une belle voiture vous êtes bien habillé nous sommes dans la culture de l'apparence du folklore on vous respecte parce que vous êtes bien habillé le même Christian Boussembe s'est mis en culotte au polo s'est mis devant un agent de l'état vous êtes méprisé méprisé tout de suite on ne vous considère pas laissez-vous dans une file devant une salle de spectacle ou un restaurant essayez de voir comment on traite les gens on traite sous base de l'apparat tel qu'on voit ce n'est qu'après d'avoir découvert à qui on est qu'on dit parce qu'on s'était fié sous l'apparat cette culture là du folklore du matériel du capitalisme béat de la jouissance c'est qui est en train de fonder notre temps aujourd'hui notre problème il est là il est culturel et donc quand vous prenez le pouvoir ce culturel apparaît en vous d'ailleurs le premier à vous le rappeler c'est votre famille le jour où on vous nomme tous les membres de votre famille vous se réunissent ils vous disent dans la famille on dit logique donc logique veut dire irrationnel au Congo alors qu'ailleurs la logique est une bonne chose chez nous logique c'est le contraire donc culturellement comme c'était nous prenons des antivaleurs donc les yankaisers ils sont à côté à bout qui à télé mais c'est plein il y en a qui y a à côté et d'ailleurs même notre musique en sens c'est prêtres qui sont en fait des voleurs qui volent mais c'est ça notre société et donc l'homme politique n'est que l'extroissance de cette société donc il ne vient pas d'ex nihilo il vient d'une société et donc l'homme politique venant de la société dans laquelle nous sommes tous bernés baignés dans ces valeurs-là il ne peut que les reproduire au pouvoir si je peux je peux enjamber ces six formes fort bien dites regardez dans les moments de campagne moi je me souviens j'ai un ami qui me présente à quelqu'un qui dit ah le gars dit c'est clair c'est clair c'est clair donc honorable solola 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 papa social maman social en fait il te dit même que solola solola nous sommes dans un engrenage du mal nous sommes dans un engrenage que nous avons que nous avons hérité de Mobutu Mobutu ayant vu ce qu'il a s'aimé ayant vu je dirais sa magie se transformer en quelque chose qui allait consul mais au bout tu commençais à dire à ses collaborateurs Toiba Castoiba Moukye mais le mal était déjà fait cette culture était déjà ancrée très bien malheureusement malheureusement cette culture a aujourd'hui la peau dure je vais vous expliquer le piège dans lequel se retrouve et pourra se retrouver le prochain régime parce qu'il faut parler du sondage si vous n'êtes pas fort financièrement politiquement au Congo vous n'existez pas vous n'allez pas exister parce que le culturel a été construit sur le matériel sur l'avoir malheureusement vous pouvez être muni des bonnes intentions de toute la bonne volonté mais si votre pouvoir n'est pas financièrement fort vous allez être dilué par les puissances d'argent libano pakistanais qui ont de relais dans l'armée qui ont de relais dans le monde économique dans tous les secteurs il n'y aura pas un seul secteur qui monte j'aimerais bien appuyer en fait c'est parce que je suis d'accord avec vous en partie mais c'est parce que nous avons également au Congo la faiblesse de vouloir faire des choses à court terme ça veut dire si vous voulez faire des choses à long terme il faut travailler sur la culture politique du peuple congolais c'est à dire il faut éduquer les citoyens congolais il faut un travail de fond pour amener les citoyens à comprendre ce quoi le vote pourquoi ils votent et en quoi ça impacte sa vie mais c'est un travail de long à l'aise malheureusement nous avons nous travaillons sur les courts termes oui tout de suite donc voilà 2023 c'est demain là-bas c'est impossible comme nous travaillons sur les courts termes vous ne réussirez pas à faire cela il faut travailler dans les longs termes et changer les chêmes comme on dit en ce moment les chêmes des représentations de la population pour qu'ils comprennent les choses Mesdames et Messieurs nous allons terminer cette émission il ne nous reste plus que 25 minutes alors on va parler du sondage maintenant et vous le savez très bien je l'ai dit à Christian je l'ai dit à Patrick je me suis amusé personnellement à publier à retweeter un sondage fait par un par un groupe américain et la faiblesse de ce régime il faut le dire ils n'exploitent pas le sondage quand c'est en l'avantage si c'était les autres ils allaient le faire déjà on ne grandirait pas aujourd'hui et là il y a deux sondages qui ont été faits qui donnaient le pouvoir en place aux favoris et ils ont expliqué que ce n'est pas forcément cause du bilan mais plutôt parce qu'il y a une certaine indécision du côté de l'opposition et ça peut les gêner du fait qu'il y aura un seul tour et qu'on aura un président même s'il va être le moins élu mais par rapport à ce qui va se passer à l'opposition et donc c'est tombé moi ça m'intéresse les chiffres je prends je le relais et les politiques organisent leur propre sondage contrairement parce qu'ils veulent contre-élire Bossembe qui a dit ça alors on dit on va faire un sondage et quand on fait un sondage le sondage qu'ils font eux-mêmes me réconforte dans ma position alors que je n'étais même pas l'auteur du sondage et ça a créé tout ce que ça a créé là d'ailleurs Twitter n'est vraiment pas un réseau qu'il faut une plateforme sérieuse donc il y a beaucoup des loubats là-bas il y a beaucoup des tchitkédistes là-bas on est tombé sur des prismes dribaux alors qu'on pouvait élever les débats alors parlons-en de ce sondage est-ce que le sondage il est il est réel est-ce qu'il est vrai d'abord est-ce qu'il est crédible le sondage quand on fait un sondage ça veut forcément dire que vous allez gagner parce qu'on a vu aussi avec Donald Trump et Hillary Clinton tous les sondages lui donnaient déjà qu'elle était gagnante mais après elle a perdu dans tous les pays du monde les sondages sont des hostiles à risque en politique ce n'est pas une science exacte c'est pour ça qu'on parle de perception parce que l'opinion elle n'est jamais figée l'opinion est évolutive lorsqu'on fait un sondage comme je l'ai dit on l'inscrit dans un temps donné dans un temps T et dans un espace donné or la perception évolue selon que l'actualité change si nous nous réveillons demain Bounagan a érepris le 1-23 dépose les armes et que vous allez à Goma vous demandez un sondage sur le président Félix vous aurez une perception différente que si Goma tomait demain vous voyez les événements politiques saillants changent sensiblement la perception de la population sous des questions politiques la cassure d'un pont peut changer la donne ça peut changer la donne et donc la prise de l'opinion est liée au temps est liée à l'espace ça c'est de 1 et de 2 dans beaucoup de pays les sondages les vrais on le fait au sortir de Zion c'est à dire là on saisit le comportement électoral des citoyens dès qu'il sort de l'urne et vous dit qu'il a voté vous avez le comportement électoral des sondages à distance avant le scrutin ils sont discutables parce que non seulement il ne permet pas de saisir la photographie réelle du rapport de force des candidats au moment des élections mais également il peut évoluer tenant compte de l'actualité des événements saillants c'est pourquoi je vous conseille d'avoir plusieurs sondages de manière continue vous êtes aujourd'hui dans 3 mois dans 3 mois dans 3 mois et vous avez une perception structurelle dans le temps pour voir les évolutions mais pas uniquement un seul sondage et vous arrêtez uniquement sur ça parce que ça peut vous déconstruire et pour celui qui annonçait gagnant et pour celui qui annonçait perdant parce que ceux qui pensent qu'ils vont gagner parce que le sondage le rassurent ils peuvent baisser les points en disant voilà nous avons déjà les résultats qu'il nous faut et puis Rayla Oding a été annoncé gagnant dans le sondage et puis au dernier moment c'est William Roto qui annonçait donc il y a ça qu'il faut prendre en compte et puis deuxièmement c'est qu'un support comme Twitter si vous prenez déjà le taux de pénétration internet du Congo c'est 40% Twitter c'est une je ne dirais pas l'élite mais c'est un réseau Congo où on retrouve essentiellement les intellectuels c'est fait un peu avant avant Christian c'est pas aussi populaire il faut lire ce qui est aussi populaire Twitter a écrit aujourd'hui c'est vrai qu'il y a aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui quittent Facebook qui viennent à Twitter la facebookisation de Twitter mais jusqu'à récemment Twitter était le réseau de l'élite aujourd'hui il y a on a des médias locales on a commencé à faire des sondages sur Twitter et tout le monde s'y aventurait et donc vous avez un réseau qui ne correspond pas aujourd'hui au regard de l'élite mais en même temps quel est l'échantillon qu'on saisit c'est ça encore le problème l'échantillon est-ce qu'il est représentatif des Congolais dans son ensemble on ne sait pas sur base de Twitter avoir scientifiquement un échantillon qui est représentatif parce que si vous voulez avoir admettant ce qu'on appelle les tranches d'âge comment vous faites pour avoir les différentes tranches d'âge de Congolais c'est que vous segmentez en âge c'est-à-dire que vous avez les intentions les intentions des votes de 20 à 35 ans de 35 à 40 ans de 60 depuis le 60 ans comment vous faites sur Twitter en termes de sexe vous allez avoir le point de vue des femmes et des hommes vous voulez avoir le point de vue de ceux qui sont en province et ceux qui sont à Kinshasa vous voulez avoir des points de vue de ceux qui sont politiques et ceux qui ne sont pas politiques l'échantillon c'est ça le fait qu'il faut vraiment tenir compte de la représentation de l'échantillon si elle n'est pas si elle n'est pas représentative dès le départ vous aurez des données mais qui seront faussées à la longue même alors l'écart me surprend un peu si vous avez Tshisekedi qui est à pratiquement 58% en plus de 4 sondages et que vous avez Fayoulou qui peine pour avoir 15 Kabukatoumbi qui a 11 il y en a qui a 16 Kabila a 17 cet écart est-ce qu'il est créé par c'est une création personnelle ou comment vous personnellement Patrick parce que vous vous êtes prononcé sur la question et vous je crois même que vous êtes en train de vous moquer de ceux-là qui se sont hasardeusement lancés dans ces jeux et alors expliquez-nous votre compréhension sur la question d'abord je souscris totalement à ce qu'a dit Christian que je découvre avec bonheur aujourd'hui sur ce plateau ah je ne l'avais pas dit il est toujours pertinent je suis je suis tout comme vous d'ailleurs je ne vous arrive pas à la suivre moi je vais reprendre de façon politique Christian a été scientifique et technique moi je vais aller un peu dans le côté politique dans l'analyse politique il y a eu une série de sondages et tous ces sondages donnent quasiment gagnant monsieur Félix Chequette dont le dernier que vous avez relayé à la suite de cela les personnes d'obédience de l'opposition ont organisé des sondages dans l'infine espoir de voir des résultats autres que les précédents résultats malheureusement ils ont été désillusionnés parce que les résultats sortis de leur sondage ont été plus parlants plus expressifs que les sondages qu'ils contestaient maintenant la question à se poser au-delà de la fiabilité de ces sondages la question à se poser c'est pourquoi les sondages faits de gauche de droite d'ici et d'ailleurs donnent quasiment le même résultat vous l'avez évoqué sans le dire il y a aujourd'hui je vais prendre une expression d'une personne proche de l'opposition qui a dit il faut qu'il y ait un attellage entre toutes les forces de l'opposition les forces d'opposition aujourd'hui les plus représentatives sont les forces derrière monsieur Katoumbi derrière monsieur Fayoulou derrière monsieur Kabila pour moi ce sont les trois forces majeures de l'opposition si on fait on fait un parallèle avec le football ils sont classés dans le chapeau A du côté du pouvoir les forces représentatives vous avez monsieur Tisekedi lui-même vous avez monsieur Kamere vous avez monsieur Bemba vous avez monsieur Bahati maintenant ce que ces personnes proche de l'opposition ne comprennent pas en même temps il y a attellage en même temps au niveau de soi il y a fragmentation parce que chaque individu n'a droit qu'à voter une et une seule fois que vous soyez cardinal que vous soyez général que vous soyez pape devant l'urne ou devant un choix de sondage vous n'avez qu'une voix c'est-à-dire l'attellage qui est fait se fragmente au niveau du choix c'est-à-dire les partisans de Katoumbi votent Katoumbi les partisans de Fayoulou votent Fayoulou ce qui n'est pas visible quand il y a le bourgeois de l'opposition où mis ensemble il faut beaucoup de bouquons ce qui est normal parce que ils sont dans une forme de coalition de fête mais aux urnes il n'y a pas de coalition qui va tenir parce que l'élection est à un tour l'élection est à un tour si vous partez à 10 c'est à votre risque et péril absolument et vous connaissant l'habitude du politicien congolais je doute fort qu'il y ait un Genève bis je doute fort qu'il y ait une coalition qui mettra un candidat unique comme on l'a eu comme on devait l'avoir avec Genève est-ce que Moukoué ne serait-il pas le point d'intercession de tout le monde parce qu'il y a une opinion qui pense que Moukoué va être finalement candidat président je ne crois pas personnellement mais on ne peut pas l'exclure du moment où on a vu des rapprochements entre Matata qui veut que ça soit Moukoué entre Fayou qui dans un passé récent était très proche de lui et qui n'hésiterait pas de laisser à Moukoué mais est-ce que lui-même Moukoué est une traîneur et seulement si Moukoué dans l'optique qu'il est candidat il a l'apport d'un des candidables à fort potentiel que j'ai cité de l'opposition soit Fayoulu soit Katumbi soit Kabila s'il a le soutien de l'un d'entre eux il devient un prétendant très sérieux mais tant qu'un des candidats de l'opposition n'est pas allié ou ne forme pas un binôme avec un des candidats forts de l'opposition ils auront le même résultat parce que l'électorat congolais est un électorat je dirais autant c'est un électorat n'ayons pas peur de mots tribals la donne tribale on peut beau le dire mais c'est un fait les candidats ont un fief naturel qu'ils puissent au départ de leur tribu de leur province ou de leur espace linguistique maintenant pour ratisser l'arge il leur faut des soutiens ou un soutien d'un candidat fort d'un autre espace linguistique ou tribal que votre propre candidature c'est là où il y a au delà d'autres considérations je dirais d'ordre politique et d'ordre en termes de résultats c'est là où il y a il y a une forme de recurrence dans le choix qui donne gagnant c'est ce qu'il dit parce que au delà de toute autre considération qu'on le veuille ou pas monsieur Tshisekedi reste quelqu'un de populaire qui bénéficie de l'apport des alliés avec qui il est en train de cheminer et en ce sens vous n'allez pas réduire à portion congrue le report de voix que peut apporter monsieur Bimba monsieur Camere monsieur Bahati pourquoi même pas monsieur Mbosso monsieur Ngobila ce qui fait défaut au candidat de l'opposition issu de l'opposition Christian avez-vous la même analyse voyez-vous les choses de la même façon quand on sait que tous les gouverneurs sont quasiment des gouverneurs de l'union sacrée et qu'ils battront en campagne ou non et pour le compte du président de la République comment ça va se passer selon vous et ces sondages bon l'élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme avec le peuple lui-même en face on peut avoir de relais qui peuvent participer à cela mais c'est d'abord la rencontre d'un homme avec le peuple ça c'est un de deux en sciences politiques on dit que pour voter le citoyen commence par identifier un ennemi on commence par identifier la personne qu'on déteste qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas ce qu'on appelle le vote contre oui oui le vote contre ensuite on fait l'effet miroir on inverse en ce sens celui qui peut battre celui qu'on ne veut pas en 2006 on ne voulait pas de Kabila à l'absence de Tisekedi Etienne l'effet miroir s'est fait sous Jean-Pierre en 2011 on a dit que celui qui voulait faire l'effet miroir c'était Etienne Tisekedi les regards sont tournés vers Etienne Tisekedi en 2018 l'effet miroir s'est fait sur Fayoulou et ainsi de suite et donc en 2023 l'effet miroir va également s'appliquer tout ce qu'ils vont détester sur le niveau émotionnel donc pas au sens des haïrs au sens de ne pas aimer la candidature de Félix chercheront l'effet miroir dans celui qui peut incarner de manière fort l'alternance or là où il a raison c'est qu'aujourd'hui vous avez une dispersion de voix qui ne donne pas un profil fort face à face au président Félix parce que vous avez Katoumbi qui est un bastion vous avez un Fayoulou qui est un bastion il y a un Kabila à côté il y a Matata qui se pointe et donc cette dispersion n'est pas de grâce je pense que nous Matata n'est pas adéquat à la liste c'est sa liste parce qu'il y a Kabound aussi c'est sa liste peut-être Kabound également donc vous avez pardon vous avez vu hier Kabound avait les militants avaient claironné disant qu'ils allaient envahir les routes de Kinshasa mais ils ont envahi mais pourtant Kabound avait prétendu que dans l'élection que Félix était je dirais Paul Moucho vous laisse continuer donc cette dispersion ne favorisera pas la cristallisation de l'opinion sur un sur un et la carte c'est une possibilité de cristallisation puisqu'il a l'avantage de n'avoir pas géré jusque là d'incarner une opinion une voie consciente pour le pays parce qu'il s'est toujours levé pour la question de la sécurité à l'Est donc une voie consciente une autorité morale au récent du terme donc une conscience morale qui peut être portée ensuite il a l'avantage d'avoir un réseau international assez fort c'est un prix Nobel c'est un prix Nobel c'est un règlement international c'est quelqu'un de l'Est donc quand on connaît le poids politique du vote de l'Est dans l'échiquier électoral et si au-delà de cela il peut rassembler autour de lui ça peut être un prétendant sérieux on a terminé notre débat d'aujourd'hui vous avez à vous deux les derniers mots à chacun il nous reste 5 minutes de 2 et on termine Patrick on commence avec vous avec quoi voulez-vous qu'on termine cette émission bon j'aimerais faire j'aimerais un peu parler de la Sydney parce que récemment j'ai entendu beaucoup des contestations qui n'ont de raison ou de je dirais de cohérence que l'incohérence des personnes qui contestent ce qui est en train de se faire je vais vous ramener quelques mois en avant on a lu un tweet je ne l'aimerais pas citer l'auteur de tweets urgent urgent la CENI a refusé l'affichage bureau de vote par bureau de vote je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris j'ai cru à ce tweet et heureusement j'ai pris le soin de vérifier si l'urgentier celui qui a l'habitude de commencer ce tweet par urgent disait pour une fois vrai après vérification je me suis rendu compte que son affirmation était pour une unième fois faux la CENI dans la loi qui a été votée prévoit et monsieur Denis Kadima l'a dit de manière assez claire affichage des résultats bureau de vote par bureau de vote récemment récemment comme on tente de préparer le lit de la contestation en plantant les décors d'une tricherie qui se mettrait en place je peux je peux comprendre ces personnes je peux comprendre leur procès d'intention mais faille-t-il encore que dans leur argumentation qu'ils nous présentent des éléments qui ne nous font pas penser qu'ils sont en pleine divagation dernièrement on nous dit non la CENI n'a pas le droit de faire la validation de centres d'inscription pendant que on n'est pas encore en relais mais sans avoir une connaissance pointue de la chose vous allez vous faire en relais comment et où si vous ne savez pas dans quel centre d'inscription vous serez en relais un peu de jugeante je veux bien que vous présentiez que vous fassiez la contradiction que vous plantiez le décor d'une vaste trichérie qui se met en place mais fournissez-nous quand même des arguments qui peuvent nous interpeller hormis le populisme hormis de crier aux sorciers et ayez dans vos argumentations des je dirais des récriminations qui ont une logique des récriminations qui tiennent la route on ne peut pas s'enrôler tant qu'on ne connait pas les centres d'inscription les centres d'inscription sont au fait des instruments pour savoir combien de centres aurons-nous en fonction de la cartographie actuelle qui est en train d'être faite merci Patrick on a terminé alors Christian vous avez les derniers mots moi je dirais que je reviendrai sur la question du sondage l'usage du sondage en politique est très à risque tant pour celui qui annonçait gagnant que celui qui annonçait perdant parce qu'il peut endormir celui qui pense gagner et donc l'appeler au moins au moins effort ou peut mobiliser davantage ceux qui pensent pouvoir perdre pour changer les choses donc c'est très dangereux de mobiliser les sondages c'est d'ailleurs pourquoi ailleurs il y a même deux lois qui encadrent l'usage du sondage et des instituts bien identifiés pour savoir qui fait le sondage et qui ne le fait pas bon chez nous il y a Bercy il y a Target qui fait le sondage mais il faut une loi pour encadrer ces problèmes il y a le point aussi notamment en termes de période préélectorale comment encadrer il faut une loi pour encadrer ces phénomènes là parce que ça peut être comme je le dis productif ou contre productif on l'a vu en politique par exemple au Kenya voisin les sondages annoncés Raïla Odinga gagnant jusqu'au dernier moment et William Routey est passé en France ça s'est fait également aux Etats-Unis ça s'est fait également en France le sondage a été respecté Macron a toujours essayé de donner gagnant cette fois oui mais avant non la grande surprise du second tour avec Le Pen n'a pas été prévue par le sondage en 2000 avec Chirac donc ce sont des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve mais surtout travailler techniquement pour avoir les bons échantillons c'est un indicateur c'est un tableau indicateur pour améliorer l'action et non pas un élément de satisfaction il faut que les gens le prennent pour un indicateur par exemple j'ai fait le sondage quelle est la portion de l'opinion qui s'identifie à moi et donc quand je ferai demain mon offre politique je veux l'inscrire dans cette niche là qui correspond à mon lectorat pour le toucher c'est pas pour rien par exemple que vous aviez Donald Trump qui a construit tout un discours sur les nos évangélistes parce qu'auparavant avec Grammatica Analytica et tous les réseaux sociaux ils ont pu faire des profilages des lecteurs et identifier un lecteur sur lequel on peut construire un discours chez nous on n'est pas encore à ce niveau là il faut que les politiques travaillent un peu plus ce fut un bonheur pour moi de vous recevoir vous deux je crois je dois le dire je suis très heureux Patrick et puis Christian on va vous faire une très belle émission c'est pour moi un très bon retour à la télé avec une émission de grande envergure merci beaucoup vous êtes à la maison vous avez envie de passer chez nous et bien vous le savez toujours les numéros sont affichés sous le bas de l'écran écrivez-nous dites-nous ce que vous faites c'est nous qui allons vous rappeler pour que vous puissiez participer chez nous qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada